Mort de Frank Sera à seulement 55 ans, du monde de la télévision, sous le choc. Le monde de la télévision est en deuil ce jeudi 8 décembre, selon son associé. Le producteur Frank Sera est en effet décédé dans la nuit, après un arrêt cardiaque dans un hôpital parisien. Une nouvelle totalement inattendue, vu son âge encore relativement jeune, 55 ans. Qui a beaucoup attristé ses collaborateurs. Stéphane Bern, notamment, s'est fendu d'un tweet ému. Bernard Monciel et Faustine Bollard ont également partagé leur immense peine. Frank Sera était un formidable producteur, enthousiaste, imaginatif, fidèle en amitié comme peuvent en témoigner Laine Renaud ou Vincent Niclos et il affrontait les épreuves de la vie avec courage et dignité. Je pense à lui, à ses proches et à la famille Ad Carson Pro, à Stéphane Bern. Mon Dieu ! Nous nous sommes connus il y a 35 ans et on ne s'est jamais quittés. Point tu vas me manquer. Tu es un homme adorable et fidèle en amitié et un très grand producteur. Je suis dévasté RIP mon ami Frank. Ad Phrazora RIP a réagi Bernard Monciel sur Instagram, sous le choc. Si triste aujourd'hui. Repose en paix mon cher Frank. Je suis sous le choc. Dans mon cœur tu seras pour toujours celui qui m'a accompagné dans mes premiers pas d'animatrice avec humour et bienveillance. Tu étais un grand producteur talentueux et passionné. Aujourd'hui je pense très fort à toi et à tous ceux qui t'aiment. Ta famille, tes amis. Au revoir Frank, a écrit une autre chroniqueuse de touche pas à mon poste. Valérie Benaïm. Merci Frank pour les programmes que nous avons partagés. Et bravo pour toutes les autres. Nous partagions la passion des grandes émissions de variété. Pensez aux équipes de HAD Carson Pro, aux proches, à la famille, a réagi Jérôme Anthony. Style DIV à place Holder à 1 et à 1, width 300px, minimum et 250px, at media screen and, minimum width 990px, DIV. A place Holder à 1 et à 1, width 620px, minimum et 350px, style. De beaux hommages qui résument bien ce qu'était le quinquagénaire, un homme aux mille vies. À la tête d'émissions cultes, mais également proches de grands artistes. Style DIV à place Holder à 1 et à 2, width 300px, minimum et 250px, at media screen and, minimum width 990px, DIV. À place Holder à 1 et à 2, width 620px, minimum et 350px, style. Et s'il connaissait si bien Line Renault, comme l'écrit justement Stéphane Bern, c'est que depuis des années, Carson Pro, la boîte de production de Frank Saura, s'occupe du Cid Action, dont l'ex-actrice et chanteuse est la marraine. Une entreprise qu'il n'est d'ailleurs pas montée seule, proche de Jean-Luc Delarue jusqu'à sa mort en 2012. Il s'était associé à lui en 2001 pour lancer des concepts inédits après avoir fait ses armes aux côtés d'Arthur. Dont certains ont cartonné, notamment Star à domicile, la célèbre émission présentée par Flavie Flamand sur TF1. Également à la tête de grandes soirées caritatives ou de la fête de la musique sur France 2 pendant plusieurs années. Il avait fondé, avec son partenaire, plus d'une cinquantaine d'émissions. Depuis la mort de Jean-Luc Delarue. Il s'était notamment associé à Jean-Marc Morandini pour des émissions sur Energy 12. Mais pas seulement, arrivé à la tête de la réalisation des Victoires de la Musique il y a quelques années. Il avait réussi à relancer le concept et avait réalisé de gros succès d'audience à TF1 et M6. Il a vieux coiffure, il s'aime ou presque est bienvenu chez les baudins. Enfin, particulièrement proche de Céline Dion, le producteur avait créé de nombreux concepts autour de la star québécoise. Dont la soirée événement diffusée sur M6 en 2016 après la mort de son époux René Angélil. Dans un communiqué, les animateurs de France Télévisions et sa patronne, Delphine Ernotte, ont salué un partenaire fidèle, enthousiaste et engagé et se sont associés à la douleur de sa famille et ses proches après avoir rappelé ses nombreux engagements. Daniel Alain Brozo, quant à elle, lui a également rendu un bel hommage, c'est avec une grande tristesse que j'ai appris ce matin la disparition de Frank Sorat. Nous avons écrit ensemble une page de l'histoire des variétés et créé les premières émissions de Carson Pro dans les années 2000. C'était un grand producteur. Enfin, le groupe TF1 a également tweeté pour rendre hommage à l'homme de 55 ans décédé, data MCE Mark égale à une grande tristesse à l'annonce du décès de Frank Sorat. Producteur de talent des succès stars à domicile, sosie or not sosie ou plus récemment il a vieux coiffure et il s'aime. Point enfin presque. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.